voici les petites boutures de génévrier qu'on avait fait en septembre sur un génévrier qui avait été taillé on avait récupéré des petits boutures enfin des petits bouts de branches on a fait des boutures avec la poudre à boutures et là nous sommes au mois de d'avril bientôt mai poisson d'avril poisson d'avril et donc on s'aperçoit qu'il y a des bourgeons ce qui veut dire qu'a priori les boutures ont prise donc on va les rempoter en plus il y a de belles couleurs très bien rempotage en cours on va donc procéder au rempotage des boutures de génévrier donc elles étaient toutes dans un même bac de culture et maintenant je vais les enlever de ce bac de culture et je vais les replanter une à une dans des pots individuels et où je vais les laisser tranquilles pendant un an histoire qu'elles tiges et qu'elles prennent des forces avant de les tailler ou les ligature et au début on ne fait rien alors effectivement on peut voir qu'elles ont fait de jolies racines donc cette bouture là elle est très sympa parce qu'elle a quand même du tronc et il y a de la matière très bien sympa donc on voit on voit le résultat donc là je vais enlever la terre en essayant vraiment de faire très attention aux jeunes racines qui sont toutes fragiles donc il va falloir vraiment faire très très gaffe parce qu'il n'y a pas de pas de pain racinaire il ya juste quelques racines voyez en fait j'avais fait les boutures ici en mettant de la en écorçant en écorçant le tronc et j'ai mis de la poudre à boutures sur le tronc écorcé pour que les racines partent de là et on s'aperçoit que c'est absolument pas marché c'est parti c'est parti plus haut donc ça n'a aucun intérêt la poudre à boutures finalement ça n'a pas trop servi bon si il ya quand même des racines qui ont prise en bas là donc imaginez que ça doit être dû à ça mais on a quand même pas mal au dessus et c'était au dessus de l'endroit où j'avais écorcé et mis la poudre à question de l'intérêt de la poudre à boutures finalement bon en tout cas là l'important l'intérêt c'est qu'elles aient c'est qu'elles aient fait des racines et que je vais pouvoir les rempoter celle là n'a fait aucune racine cette bouture n'a fait aucune racine elle est un peu sèche on allait appelé à mourir je pense qu'elle ne va pas tenir très longtemps donc celle là on va pas la garder alors une autre bouture qui a très très bien marché et on peut le voir notamment on peut voir que ça a pris en fait sans même sans même la dépoter on peut s'en apercevoir c'est qu'elle commence à bourgeonner en fait là on est au mois d'avril et donc elle commence à bourgeonner maintenant c'est un signe si vous plantez une bouture donc les boutures ont été plantés elles viennent de génévrier chinensis ça a été lors d'une taille sur un grand génévrier j'ai récupéré quelques petites boutures à quelques petites branches coupées et je l'ai destiné à faire une bouture des boutures et en fait je les ai laissé donc de septembre à avril dans un bac de culture je les ai toutes mis dans le même bac et là au mois d'avril je m'aperçois que celle là elle fait déjà des petits bourgeons et bourgeonnes donc bon ça c'est un très très bon signe qui vous indique que votre bouture a prise et que il y a des racines et d'ailleurs elle a fait un pain racinaire assez impressionnant celle là elle a fait vraiment des très très belles racines donc elle a très 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 bien prise mieux que la précédente la grosse quand même elle a quand même vraiment racinez très très importante alors là sur des boutures comme ça je ne coupe aucune racine je sais pas si il ya d'autres méthodes si certains coupent des racines mais moi sur sur des boutures comme ça je touche à rien je suis déjà très content que les racines et prise donc je coupe absolument rien je les nettoie et je les rempote voilà ça c'était un petit bout de juniperus blues quamata que j'avais planté un peu au pif comme ça dans le bac de culture il a quand même fait quelques racines donc on va le rempoter aussi mais lui n'était pas prévu dans l'histoire en fait mais bon on va le garder c'est un peu comme un comme un kinder surprise un grand fait des boutures par en l'occurrence quand vous mettez plusieurs boutures dans un bac de culture c'est un qui ont qui ont raciné comment et là voilà voilà encore un autre exemple c'est les mêmes boutures qui ont été faites au même moment à la même période du même plan de base du même plan mer c'est exactement le même plan mer pour les chinensis et on peut s'apercevoir que celle là enfin cette bouture là par exemple alors pareil même même indice que la précédente elle bourgeonne donc je savais que je savais que la la bouture avait prise mais voilà pime celle là au niveau des racines c'est assez impressionnant alors là je ne sais pas égal il n'y a pas de pas de règles vous pouvez le voir tout à l'heure je vais comparer avec la première voilà la première qui est la plus forte en fait en termes de tronc il ya quand même des décors c'est un tronc assez assez costaud et ben voilà elle a très peu raciné avec des petites racines très fines presque des radicelles et alors celui là qui est beaucoup plus fin et ben il a il a raffiné avec des grosses racines très très profond très large très épaisse voilà j'ai pas de j'ai pas d'explication elles étaient plantés dans le même pot elles viennent du même plan mer sûrement la différence est dû à l'endroit où je les ai coupé donc c'est peut-être un endroit sur la plante mère où ça où il y avait pas mal de sèvres je ne sais pas en tout cas voilà la différence est assez impressionnante et la dernière bouture qui restait accroché au pot elle carrément a tellement raciné bah que waouh c'est impressionnant alors c'est pas possible c'est pas les racines de la bouture ça c'est pas possible non c'était d'autres racines je sais pas d'où elle venait et donc dernier petit plan pareil qui a très bien raciné très très bien bon alors pas autant que le précédent mais suffisamment pour qu'ils puissent être replantés donc je vais utiliser différents pots de culture pour les maîtres remettre les boutures et les laisser tiger celui là qui est un peu un peu gros au niveau du tronc je vais couper une partie du tronc ici alors ça va supprimer deux petites racines en bas mais c'est pas grave le maximum de racines qui a été qui a été faite par par cette bouture sont au dessus donc je vais couper ici et je vais le je vais le planter comme ça en le fixant avec du fil de cuivre quant aux autres je vais utiliser différents pots de culture et je vais les laisser donc une bonne année sans les tailler sans les sans les ligaturer sans les taillés sans les ligaturer pour qu'ils prennent de la force et dans un an encore après donc là le bouturage je verrai s'ils sont suffisamment costauds et en bonne santé pour être formés donc ligaturer etc donc Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.